Musique Je suis de l'empreinte Vous faisiez quoi, il y a 5 ans ? Si vous avez 22 ans comme moi et que vous avez passé le bac en 2012, vous vous devez souvenir de cette chose Ouais, c'est admission post-bac Dans ce machin là, on notait tout ce qu'on voulait pour notre avenir professionnel Alors, licence, BTS, un peu comme tu voulais Des fois ça marchait, des fois ça marchait moins Et c'est de ça dont on a parlé ici Alors je te rassure tout de suite, si t'as cliqué ici, c'est pas du tout un podcast sur post-bac Une chose à faire de ma vie Non par contre, je vais te parler d'un projet documentaire sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant C'est là où on fait l'accord avec l'intro Depuis quelques mois ? Non, je bosse sur un projet vidéo Un projet documentaire que je réalise en partenariat avec l'établissement Saint-Joseph de la Pauvra Là tu te dis, oula, documentaire, qu'est-ce que c'est ce délire ? Donc là normalement, il va envoyer le titre de la vidéo 5 années passées Ou, qu'est-ce que tu fais de ta vie depuis 5 ans ? Et le nom du projet que je suis en train de se mettre actuellement Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question 5 années passées, c'est un projet participatif sur lequel j'ai besoin de vous Concrètement, de quoi ça m'a parlé ? Depuis 5 ans maintenant, la promo 2011-2012 de la Pauvra a quitté le lycée La mienne, les 5 ans, ça fait beaucoup En 5 ans, tu peux passer de BTS Tu peux avoir un master Tu peux te lancer dans la vie active Il y a plein, plein, plein de chemins que tu peux prendre dans la vie Et l'idée, avec ce documentaire, c'est d'appuyer sur le bouton stop Ensemble Concrètement, si je prends ce risque, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai besoin de vous L'idée se tient en deux points La première chose, partagez cette vidéo Que vous soyez concerné ou pas, partagez cette vidéo afin que le message puisse passer et touche le maximum de monde Il faut que vous compreniez que cette vidéo-là est la première phase du documentaire Car ce que j'aimerais, c'est toucher le maximum de personnes qui étaient au lycée Saint-Joseph entre septembre 2009 et juin 2012 Pourquoi ? Dans ce documentaire, on va vraiment essayer de brasser très large Essayer de comprendre comment on était quand on était adolescent Pour pouvoir se comparer à ce qu'on est maintenant Et étudier les évolutions Je vais être honnête, j'attends pas énormément de monde Mais j'espère un tout petit peu quand même Bref, un projet d'internet qui va se créer sur internet Et ça commence dès maintenant Il faut que vous vous mettiez bien en tête que tous les témoignages sont importants Il n'y aura pas de petites contributions Et surtout, grâce à cette vidéo, j'espère toucher les gens pour qui la caméra, ce truc-là, ne gênera pas pour pouvoir faire le documentaire On arrive à la fin de la vidéo, vous connaissez le projet, vous connaissez mes intentions, vous connaissez le fond du documentaire Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Dans le premier cas, si vous n'êtes pas concerné directement par le documentaire Mais que vous avez des gens dans vos contacts Facebook, autour de vous, qui font partie de... Du cahier... je vais dire cahier des charges Si, je vais dire cahier des charges Du documentaire, n'hésitez pas à lui partager la vidéo pour savoir si ça va lui intéresser Si le projet le percute, ce serait intéressant Et si toi qui regardes la vidéo, tu fais partie de la seconde catégorie C'est-à-dire celle qui appartient aux personnes du documentaire N'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse On rentrera en contact, on essayera de voir ensemble si tu as envie ou pas de participer Et comment tu as envie de contribuer à ça Donc voilà, je pense avoir fait le tour Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo N'hésitez pas à la partager si vous pensez que vous pouvez contribuer à l'élaboration de ce documentaire Et on se retrouve lors de sa sortie très prochainement, je l'espère Ciao !